Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Message de Vie, je suis ravie de vous retrouver avec vous, les Gémeaux, solaire, ascendant, lune en Gémeaux, on se retrouve, bonjour, pour votre lecture mensuelle, pour le mois d'août 2024, on va regarder les énergies dans la sphère générale, on va voir du pro, on ira voir le relationnel affectif et on ira regarder un petit peu le développement personnel, ce qui va ressortir. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, vous profitez de vos vacances si vous y êtes, si vous êtes au bord de la plage, buvez un cocktail à ma santé, envoyez-moi des photos, allez sur Instagram, envoyez-moi vos photos de vacances, vous savez sur Insta on partage des choses beaucoup plus facilement que sur Youtube, donc va t'abonner sur Insta, j'ai l'adresse mail, pas l'adresse mail pardon, le lien en barre de description, donc allez me partager toutes vos petites vacances sur Instagram. On va regarder tout de suite l'arcane majeur qui est ressorti lors de la vidéo que j'ai traité pour le deuxième semestre, pour le mois d'août, nous avons la carte de la tempérance, magnifique, la tempérance et l'harmonisation, en tout cas on vous suggère d'être un petit plus modéré par rapport à une certaine vivacité que vous pourriez avoir de manière naturelle, l'idée c'est de prendre un petit peu du recul, être calme, être dans, vous voyez la tempérance elle parle d'elle-même, la tempérance on parle d'harmonisation des éléments de soi, la maîtrise, on parle d'un bon équilibre en termes d'émotion, il y a aussi l'idée de, je ne sais pas pourquoi je ressens ça pour vous les Gémeaux, l'idée de peut-être apporter un équilibre quant à l'énergie que vous investissez pour les gens, tempérez un petit peu ce côté fougue que vous pouvez avoir, alors ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais la tempérance ça peut être aussi cette énergie à équilibrer, d'accord ? L'harmonisation, la douceur, le calme. On va regarder la rituelle petite breloque, vous le savez les Gémeaux, tous les mois c'est la petite breloque, en tout cas j'espère que vous allez tous être tout très bien, je vous remercie pour l'accueil que vous avez très largement fait ressentir pour les podcasts que je fais désormais pour la période estivale, les podcasts pour les vidéos hebdo, donc merci infiniment pour cet accueil, je vois que ça vous plaît énormément, donc merci infiniment, moi je prends énormément de plaisir à le faire, c'est particulier parce qu'il n'y a pas d'image, il n'y a pas de photo, il n'y a pas de main, il n'y a pas de carte, il n'y a rien du tout, mais c'est très agréable, donc merci infiniment à tous. On a quoi pour vous ? Oh, ça c'est très chouette, on a le panier de fleurs, alors ce n'est pas le bouquet, c'est carrément le panier de fleurs, c'est très très joli, on parle peut-être de cadeaux, on parle peut-être de reconnaissance par rapport aux gens qui vous entourent, on parle de confortabilité, j'aime beaucoup, c'est très très joli pour vous les Gémeaux, je vous envoie plein plein de fleurs, les Gémeaux, c'est très joli, on parle de cadeaux dans le Le Normand, les bouquets de fleurs, c'est de la bienveillance, c'est des surprises, c'est de l'attention des gens qui vous entourent, donc c'est très très positif, waouh, j'aime beaucoup, ça s'annonce plutôt sympa, la douceur, les cadeaux, la bienveillance, alors le cadeau c'est surtout aussi peut-être la reconnaissance aussi, on va regarder tout de suite, allez c'est parti, avec le Red Fairy Tarot, on est sur des illustrations très sombres, parce que j'ai refait le contour en noir, je vous l'avais déjà présenté, le contour était blanc, je l'ai refait en noir, je l'aime beaucoup, donc on va regarder ce qui va ressortir ici, oups, il y en a une qui est tombée, qu'est-ce qu'on a pour vous les Gémeaux, waouh, punaise, 10 et 9 de pentacle, c'est très très chouette, on parle de bel équilibre, on se connaît très bien, on est enraciné avec qui on est, on est dans un bonheur, un accomplissement, on a une vie saine, waouh, on va regarder ce qui va ressortir, si les deux cartes là ressortent, ça s'annonce plutôt sympa pour vous les Gémeaux, j'adore, allez on va regarder, n'hésitez pas à aller regarder aussi votre signe ascendant, votre signe lunaire, je le dis tout le temps, nous ne sommes pas qu'un signe solaire, on est un thème astral à nous tout seul, donc il y a beaucoup de paramètres que vous ignorez peut-être de votre signe solaire, je vous mets les breloges de côté, donc n'hésitez pas à jeter un oeil sur tout ça, vous avez les plateformes pour vous calculer votre ascendant, allez sur Evozen, Evozen vous permet de faire votre thème astral complet, c'est très 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 intéressant, allez on y va, 7 énergies, si tu ne connais pas la chaîne, coucou Gémeaux, moi c'est Rachel, on ne se prend pas la tête, nature peinture, je parle beaucoup, oui je sais, je donne beaucoup d'informations, mais c'est sur Youtube, tu peux mettre sur pause, tu peux y revenir, ici on débriefera le mois de septembre, le dos de deck, c'est le mois de septembre, je garde un fil conducteur en débriefant 3-4 cartes, mais pour l'instant on va regarder pour le mois d'août, on y va, lecture en pyramide, du bas vers le haut, comme d'habitude vous le savez ceux qui ont l'habitude, en tout cas j'espère que tu vas prendre du plaisir, autant que j'ai à faire vos vidéos, Gémeaux, cartes bonus, je te recentre, il va y avoir beaucoup de cartes qui vont revenir par le dessous, donc ici il y aura toutes les autres cartes qui vont arriver, nous avons début du mois, mi-mois, fin du mois, aussi petite parenthèse, j'ai l'envie, je ne sais pas si je vais le faire, changer la formule des vidéos mensuelles, je ne sais pas si je vais continuer ça pour la rentrée, ou alors si je vais faire la roue des 12 maisons, d'accord, je ne sais pas, je l'avais déjà fait une fois pour le trimestre, je ne l'ai fait qu'une fois le trimestre parce que maintenant je fais le semestre, donc je ne vais pas vous balancer des vidéos pour balancer des vidéos, mais allez revoir, je vais essayer de vous la mettre en lien en barre de description, la version où j'avais traité la roue avec les 12 maisons, donc je ne sais pas si je vais faire ça, j'avais pris beaucoup de plaisir à le faire, ou alors si vous préférez vraiment qu'on décrypte ces 4 thèmes, le général, le pro, le relationnel affectif et le développement personnel, ou alors si vous préférez que je développe les 12 maisons, je compte sur vous en barre d'un, en commentaire pour me dire ce que vous préférez, on y va, peut-être que je ferai un sondage sur Instagram, ouais, on verra bien, allez on y va, carte bonus, légers mots pour le mois d'août, on a la 10 de bâton, ok, alors la tempérance c'est peut-être justement parce que vous laissez derrière vous, et que vous vous délestez de toutes les obligations, les responsabilités, les fardeaux que vous vous êtes imposés, qu'on vous a chargé, qu'on s'est dit, bah tiens, elle, elle peut le faire, lui peut le faire, et bien c'est pour lui, c'est pour elle, non, c'est terminé, j'en veux plus, on sent que vous avez porté, ici les gémeaux, on est dans une fin de cycle, voyez à quel point cette illustration, le personnage subit, subit à subit, on parle du passé, on arrive dans une fin de cycle, mais c'est pas chose facile, parce que vous allez avoir probablement encore ces ressentis de, je ne sais pas, quelque part, c'est probablement ce que vous allez peut-être ressentir, je ne sais pas comment j'ai fait pour porter autant de charges, je ne sais pas comment j'ai fait pour assumer autant de responsabilités, c'est probablement de votre propre initiative, que vous avez porté toutes ces charges et ces responsabilités, parce que vous vouliez peut-être soit prouver, soit montrer que vous étiez capable, ou tout simplement parce que vous n'aviez pas forcément le choix, mais là c'est hop, terminé, tout le monde descend, on arrête les frais, et là on va regarder comment vous entrez dans le mois d'août, waouh, magnifique, je crois que c'est la première fois que je l'attire la roue de fortune dans ce tarot, roue de fortune, 7 d'épée, et le cavalier d'épée, bon, je pense que vous n'allez pas vous faire que des amis ici, avec une certaine opportunité, par rapport à l'idée d'un cycle totalement nouveau qui arrive dans votre vie, mais qui va apporter peut-être des perturbations énergétiques avec des personnes dans votre entourage, cette roue de fortune indique clairement qu'il y a quelque chose d'assez inattendu, imprévisible, mais qui est le bon moment pour vous de le vivre, de le traverser, ce qui risque de se passer avec un 7 d'épée, c'est qu'il va y avoir une forme de dualité pour faire valoir ce quelque chose là qui arrive à vous, c'est très particulier déjà le début de cette lecture les gémeaux, parce qu'on a un 7 d'épée et un cavalier d'épée, le 7 d'épée c'est possiblement des personnes qui viennent vous espionner, qui viennent vous saboter, parce qu'il y a une opportunité, des jaloux, oh non, pourquoi lui, pourquoi elle, c'est pas possible, alors vous voyez, je vais faire un petit exemple, je dis n'importe quoi, mais c'est comme si vous gagnez par exemple 100 000 euros au jeu de grattage ou je ne sais quoi, et là, ça c'est votre destin, voyez, la roue de fortune, c'est vous qui devez vivre ce moment là, ça crée des jalousies, des candiratons, et là le cavalier d'épée, c'est vous allez au front, vous allez au front, vous allez défendre, vous allez être d'une énergie très vive, vous allez faire preuve de stratégie, vous allez expliquer les choses très clairement, alors je vous ai parlé d'un jeu, mais ça peut être autre chose, ça peut être une opportunité, ça peut être l'idée de partir quelque part, ça peut être plein plein de choses, et là il y a vraiment cette situation de mettre les choses au clair avec les gens qui vous entourent, c'est comme si vous aviez besoin de faire valoir parce que vous le méritez bien, parce que j'ai tellement donné pour avoir, la roue de fortune, je le dis bien souvent également, c'est la vie qui vous a guetté, la vie qui a vu à quel point vous faisiez tous ces efforts, 10 de bâton, et que maintenant, c'est votre moment de vivre quelque chose d'assez incroyable, qui va faire des jaloux, regardez comme c'est assez incroyable, 9 de pentacle, mais la 4 de coupe, soyez dans la gratitude, les gémeaux, il y a ce message qui arrive ici, parce que 9 de pentacle, on est dans une satisfaction personnelle, on est épanoui, parce qu'on est fiers, fiers d'avoir défendu cette opportunité, par rapport aux gens ici toxiques, qui vont tenter peut-être de vous déstabiliser, alors ça peut être des petits pics à votre insu, c'est peut-être des messages entre copines à votre insu, mais que vous, vous allez prendre le téléphone et dire, tu sais, je suis au courant de ce que tu dis, de ce que tu fais, 9 de pentacle, on est quelque part satisfait de qui on est, on est fiers de ce qu'on a réussi à obtenir de soi, parce que le denier c'est vos racines, c'est vos valeurs, c'est vos capacités, mais on a un 4 de coupe, c'est pour ça que je vous ai dit, soyez dans la gratitude, la 4 de coupe, c'est prenez conscience de ce que vous avez réussi à faire jusqu'à aujourd'hui, ne soyez pas trop dans l'exigence permanente envers vous-même, soyez tolérant, 4 de coupe, on parle de lassitude, on parle d'ennui, alors que tu as un 9 de pentacle avant, ça c'est pas que c'est incohérent, mais c'est le signe d'une insatisfaction de, vous savez, des personnes qui sont tout le temps insatisfaites, je ne dis pas que c'est ce que tu es, mais c'est le soupçon de ce qui pourrait sembler être ce que tu vas traverser, 4 de coupe, peut-être que tu as aussi besoin de t'isoler, parce que la 4 de coupe, vous voyez ce personnage, je l'aime beaucoup, cette illustration, on croirait l'ermite, ça aurait pu être la carte de l'ermite, oh j'ai plus de flash, comment c'est possible, ah c'est pas à charger tout ça, attendez, je remets tout ça en charge, bon normalement c'est tout bon, je vais voir si j'ai de nouveau du flash, non toujours pas, je vais attendre un petit peu, je vous disais, on dirait la carte de l'ermite, alors du coup, tu ne vas plus bien voir grand chose, mais on dirait cette puissance, et quelque part, comme je vous expliquais, la carte de la 4 de coupe, c'est cet ennui, mais c'est ce refus qu'on t'apporte de l'aide, donc on est en individualité, avec la 9 de pentacle, parce qu'on sait ce qu'on vaut, on sait qui on est, on est confiant, on veut vraiment rester dans son coin, et avec la 4 de coupe, c'est émotionnellement, c'est surtout ne venez pas me demander, si j'ai besoin de vous, donc il y a aussi l'idée, de peut-être vivre, cette opportunité en secret, de vivre cette opportunité, ce quelque chose, que le destin vous a proposé, rien que de vous à vous, on a quoi derrière ? Waouh, incroyable, bon, vous voulez vivre quelque chose, de manière très personnelle, et individuelle, la 9 de coupe, et la 9 de pentacle, ce sont deux énergies, d'individualité, je ne veux personne dans ma vie, alors je ne veux personne, ce n'est pas que vous allez rayer, tout le monde de votre vie, de votre entourage, mais c'est je veux vivre, quelque chose de manière indépendante, indépendant, il y a cette situation ici, cette opportunité, alors pour certains, ça pourrait être un voyage perso, ça peut être un challenge perso, ça peut être un objectif, que tu veux vivre de toi à toi, quelque part, avec cette 4 de coupe, je t'ai dit, ne sois pas trop dans l'exigence, envers toi-même, mais c'est très probablement aussi l'idée, de ne vouloir absolument, que personne ne te propose son aide, parce que tu te méfies, cavalier d'épée, tu te méfies, parce que tu as eu écho, de ce qui pourrait potentiellement, se passer dans ton dos, c'est possible, les Gémeaux, dites-moi si vous ressentez, qu'il y a quelque chose d'assez fourbe, qui est en train de se passer, derrière une opportunité, que vous allez saisir, parce que ça, c'est clair et net, cette opportunité, là vous allez la saisir, 9 de denier, et 9 de coupe, c'est sûr et certain, que vous allez vous challenger, vous allez aller jusqu'au bout, toujours pas de flash, on regarde le dos de deck, c'est le mois de septembre, on va regarder le fil conducteur, yes, as d'épée, wow, oh là là, cavalier de coupe, et la 4 de bâton, très 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 chouette, les Gémeaux, on est dans une grande satisfaction ici, et pour moi, il y a quelque chose qui vous challenge, en termes de valorisation, de vos connaissances, sur un domaine bien particulier, il y a quelque chose, que vous allez vous permettre, de par cette opportunité, vous allez vous permettre, de pouvoir le mettre en lumière, en valeur, là il n'y a rien qui vous arrête, très clairement, avec les deux neufs, de pentacle, et de coupe, vous savez très bien, que vous pouvez aller jusqu'au bout des choses, c'est un petit peu, comme une revanche, que vous prenez, comme un cadeau, que vous recevez, d'accord, donc, accueillez, et très clairement, saisissez l'opportunité, les Gémeaux, très très chouette, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, parce que, c'est votre moment à vous, c'est à votre tour, c'est votre moment, de profiter, de ce que la vie vous permet, de vivre, j'adore, parce qu'il y a eu des efforts derrière, 10 de bâton, ça a été lourd, d'efforts, mais ça paye, ça paye, on ouvre avec la route fortune, allez on y va, dans le professionnel, vie active ici, ce qui ressort pour vous les Gémeaux, peut-être en lien avec le pro, peut-être une opportunité professionnelle, on va regarder ici pour vous, solaire ascendant, lune en Gémeaux, on y va, dans la vie active et professionnelle, nos seniors, tout ce que vous mettez en place, vos hobbies, vos passions, vos engagements, allez on y va Gémeaux, solaire ascendant, lune en Gémeaux, août 2024, vie active et professionnelle, qu'est-ce qu'on a ici pour vous, n'oubliez pas, c'est du général, ça ne pourra pas parler à tous les Gémeaux, allez, 4 énergies, Gémeaux, solaire ascendant, Gémeaux, 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 solaire ascendant, Gémeaux, hop, je te fais de la place, le dos de deck, tu le sais, c'est le mois d'après, allez, professionnel, on a quoi, tu vois tout, parfait, 10 de coupe, on va s'arrêter là, je vais la mettre ici, 10 de coupe, c'est l'épanouissement professionnel, c'est le bonheur, c'est tout se passe bien, je suis dans la réussite, je suis dans l'épanouissement, toujours pas de flash, je suis dans l'épanouissement, je vais mettre un peu sur pause, et j'essaie de récupérer le flash, bon, il ne veut toujours pas venir, je ne vais pas attendre 10 ans, donc, vous n'aurez pas de flash pour l'instant, 10 de coupe, c'est quoi exactement, c'est ce confort, ce bien-être, ça peut être avec votre entourage, avec vos collègues, la bonne harmonie, la bonne entente, alors si vous n'avez pas de collègues, vous êtes en indépendante, c'est vraiment le job qui vous épanouit, qui vous conforte, qui vous rassure, qui vous fait du bien, où on se sent bien avec, je ne sais pas, votre activité, si vous êtes dans la créativité, c'est exactement ce pourquoi vous êtes fait, il y a vraiment un vrai bonheur, wow, la carte du fou, s'il vous plaît, ce bonheur là, va vous vraiment, vous donner l'envie, d'oser, d'entamer, d'engager quelque chose, ça y est, je me sens alignée dans ce travail, dans cette activité, là j'ai besoin de faire quelque chose, de totalement foufou, j'ai besoin, alors foufou, sans être trop trop foufou, vous le savez, décidément, le foufou, il n'est pas, enfin le fou, il n'est pas si foufou que ça, il a son baluchon, toujours avec lui, ce qui indique très clairement, qu'il a l'essentiel, il prend l'essentiel, dans cet engagement, wow, oh, oui, soleil et six d'épée, bou, tchikikik, hey, c'est quoi cette lecture, les gémeaux, wow, professionnellement parlant, on est dans l'extase, très clairement, le fou, le dix de coupe et le soleil, on est dans une abondance de chaleur, de réussite, alors là on peut parler vraiment avec le soleil, dix de coupe, la réussite vous porte à un niveau supérieur d'engagement, de situation, de nouvelles idées, de quelque chose de différent, parce qu'on a un six d'épée ici, qui vous donne l'indicateur, qu'il y a quelque chose que vous faites de manière totalement différente, différemment, six d'épée, il y a quelque chose qu'on laisse derrière soi, alors c'est peut-être vraiment cette élévation, parce que vous êtes arrivé au plus haut niveau dans votre activité professionnelle, pour ceux qui ont un poste avec une hiérarchie, pour ceux qui sont à l'indépendant, il y a l'idée de s'accomplir tellement qu'il y a quelque chose que vous changez, vous apportez une modification, wow, wow, les gémeaux c'est canon, je vais l'appeler comme ça votre vidéo, pour certaines, de temps en temps je les appelle comme ça les vidéos, parce que c'est quelque chose de très puissant qui se passe pour vous, donc là au mois d'août, on est dans l'abondance, dans la chaleur, dans le succès, dans la lumière, wow, ça vous donne des ailes, je le dis souvent en ce moment, désolé, porte-fenêtre ouverte, vous le savez, bruit, circulation, je suis en campagne, je le dis tout le temps, donc il y a des tracteurs partout, six d'épée, vous le voyez clairement, il y a quelque chose que vous modifiez, peut-être dans votre manière de travailler, peut-être aussi dans votre manière de communiquer, communiquer par rapport aux gens qui vous entourent dans votre travail, il y a quelque chose, mais c'est en lien avec une évolution clairement, d'accord, c'est l'idée de se réadapter peut-être à un nouveau poste à responsabilité, qui vous, je ne sais pas, j'ai le message de certains RH là, qui sont responsables RH, ou je ne sais pas, il y a quelque chose en lien, mais avec l'émotionnel, donc c'est quelque chose, où vous n'êtes pas dans l'autorité, où vous n'êtes pas dans l'idée, je m'impose, non c'est là, c'est wow, je kiffe ma vie pro, mais très clairement les Gémeaux, c'est canonissime, on regarde comment ça continue au mois de septembre, la huit de coupe, regardez, elle est similaire avec une six d'épée, mais là on parle d'émotionnel, on parle de laisser quelque chose derrière soi, en deux temps, on vous parle vraiment de laisser, pour avancer vers la lumière, vers la réussite, et vers ce nouveau challenge, on se challenge avec le fou, il faut laisser des choses derrière soi, ça va peut-être un petit peu vous enquiquiner, parce que ça vous plaisait, mais il y a des paramètres à modifier, magnifique, neuf de pentacle, wow, c'est canonissime, roue de fortune, quatre de bâton, sept de pentacle, body don't jackpot les Gémeaux, au niveau pro, on est dans une grande abondance, grande abondance, alors je disais jackpot, je ne vous dis pas que vous gagnez le million, mais on parle de grande confortabilité, il y a des opportunités, il y a des challenges, on veut, on grandit dans son activité professionnelle les Gémeaux, dites-moi en commentaire, je ne sais pas dans quel domaine vous êtes, mais il y a quelque chose qui vous donne vraiment, une grande assurance, une confortabilité, une aisance, mais il y a des petites choses à laisser derrière soi, et c'est toujours comme ça, quand on évolue, et bien on laisse derrière soi, peut-être un circuit, des dossiers, des patients, des clients, des responsabilités, mais c'est pour, wow, ça fait du bien les Gémeaux, merci pour cette lecture, allez, on enchaîne tout de suite avec le relationnel affectif, on va regarder avec les gens qui vous entourent, les communications, les échanges, oh putain, ça fait du bien, pardon, je me suis lâchée, ça fait du bien les Gémeaux, merci infiniment, bon, c'est mon signe lunaire, donc ça pourrait être plutôt sympa, c'est en lien avec les émotions, vous le savez, donc on va regarder, allez, ce qui ressort pour, qu'est-ce qu'on a, neuf de, oh pétard, protection totale, relationnel affectif, et la neuf de bâton, et on a quoi derrière l'as de coupe, bon, il y a des possibles retours de personnes, que vous imaginez peut-être pas, oh, on a la carte des amoureux aussi, est-ce qu'il y aurait peut-être eu des, des petites, comment dire, des petites frictions par le passé, avec certaines personnes dans votre entourage, ça peut être famille, amis, je vous le savais, les gens pour qui vous avez beaucoup d'affection, amis d'enfance, je ne sais pas pourquoi je dis amis d'enfance, je n'en ai jamais mentionné, et là, je le mentionne, donc peut-être que ça vous parlera, les Gémeaux amis d'enfance, donc dites-moi en commentaire, s'il y a eu peut-être des, des choses indélicates qui se sont passées, et puis là, on retrouve la personne, c'est difficile de se, de renouer, mais on tente, on tente, on y va, on va regarder si ça ressort ici pour vous, et sympa, tempérance, tranquille, les Gémeaux, la tempérance, ça indique aussi qu'il faut que vous soyez, dans une certaine modération, d'accord, c'est le conseil, c'est vraiment de prendre du recul, soyons calmes, soyons dans une aisance, soyons dans une confortabilité, soyons dans un bien-être, tempérance, 8 d'épée, 8 d'épée, croyance limitante, il y a quelque chose qui me bloque, il y a quelque chose émotionnellement qui me bloque, du coup, j'ai le mental qui n'évolue pas, incroyable, c'est fou, c'est rare quand ça arrive, carte de la protection, dans ce tarot-là, nous avons la carte blanche, normalement, la carte blanche, dans ce tarot-là, c'est une carte où on ne peut plus faire de tirage derrière, mais moi, j'ai eu décidé que c'était la carte de la protection, parce que vous le savez, dans les outils qu'on nous met à disposition, vous pouvez en faire aussi, quelque chose de beaucoup plus personnalisé, pour moi, c'est la carte de la protection, comme la carte bleue, dans le Béline, ou la carte, qu'est-ce qu'il y a d'autre, dans le, je ne sais plus, le miroir magique, dans le, ah, je ne sais plus, les miroirs, l'oracle des miroirs, vous voyez, c'est ça, carte de la protection, et la 5 de coupe, bon, au niveau du relationnel affectif, c'est un petit peu en dents de scie, dans le sens où, il ne va pas falloir, il va falloir prendre conscience qu'il faut rester dans une certaine douceur, parce qu'on a tempérance, ouverture, mais on a 8 d'épée, 5 de coupe, qui sont des énergies où vous craignez, vous n'avez pas confiance, vous voulez réécrire une histoire qui ne vous correspond pas, mais vous avez cette carte de la protection, cette carte de la protection, c'est un petit peu comme la carte de l'étoile, mais on a une carte d'étoile dans le tarot, cette carte-là, efface un petit peu, les énergies négatives, comme dans l'oracle des miroirs, c'est l'idée d'apaiser un petit peu vos craintes, vos peurs, d'accueillir qu'il y a du changement dans votre vie, alors est-ce que c'est en lien avec le pro, parce qu'il y a quelque chose de modifié, de modifié de manière radicale dans le pro, qui aura peut-être un impact sur votre vie générale dans le relationnel affectif, peut-être des gens que vous n'allez plus avoir au quotidien, vous n'allez plus les voir tous les jours, il y a peut-être quelque chose qui change, et là on voit que ça vous peine quelque part, et avec cette 8 d'épée, on se pose la question, est-ce que c'est bien de faire cette chose de cette manière, est-ce que je suis sur la bonne route, est-ce que j'ai raison de laisser des choses derrière moi, est-ce que je dois accepter, on se remet en question avec la 8 d'épée, on se remet en question sur, on se sent limité, on se sent limité, on a le sentiment d'être impuissant face à la situation, comme pris au piège par ce qui est en train de se passer avec les autres qui vous entourent, alors que dans le professionnel, ça dépote, donc il y a quelque chose à prendre conscience, vous savez ce que je vais faire, je vais en rajouter une au milieu, allez c'est cadeau, les gémeaux, il y en a quoi ? Magnifique ! Bon, soyez-en rassurés, vous avez la force, la force, c'est la bonne santé, la vitalité, on parle aussi de pas lâcher, donc vos croyances limitantes, vous les mettez dans votre poche, vous pouvez les traverser le temps d'un instant, mais ne restez pas dessus, accueillé quelque part, c'est comme si la vie avec cette carte blanche vous indiquait que ce que tu es en train de traverser avec une personne ou les personnes qui t'entourent, peut-être un éloignement parce qu'avec une 5 de coupe, on est un peu triste tout net de laisser des choses derrière soi, l'idée c'est une puissance, ça va te porter pour plus tard, d'accord ? On va regarder ce qu'il y a pour le mois de septembre en espérant, je pense que ça va être sympa. On a l'ermite, reine de pentacle, 5 de pentacle et le cavalier d'épée. Il y a du changement dans votre vie, ça c'est très clair, les gémeaux, mais au niveau du relationnel affectif, vous allez avoir du mal à quelque part avaler la pilule d'un éloignement, ok ? Vous allez avoir du mal à avaler le fait que vous devez accepter ce dommage collatéral qui est un éloignement affectif, émotionnel parce qu'on est sur de la coupe, on est sur de l'ermite où il va falloir reprendre confiance en soi, vous reconnecter à vos valeurs, à ce qui est de bon pour vous, comme si vous le saviez déjà mais vous avez besoin de vous reconnecter à votre essentiel. Vous avez la force, donc prenez conscience que vous avez du potentiel. Reine de pentacle, c'est la maman du tarot, c'est l'idée d'avoir de par nature ce côté toujours protectrice, mais on a encore ce 5 de pentacle qui indique que vous allez ressentir un manque, vous allez ressentir le manque peut-être d'une personne en particulier, d'un groupe de personnes, d'un parent, d'un proche, il y a l'idée d'un éloignement ici, mais qui est nécessaire parce qu'on a la carte blanche, qui est nécessaire où vous avez la force. Dites-moi dans les commentaires les Gémeaux, c'est très intéressant de voir justement si c'est en lien avec le professionnel. Est-ce que ce côté professionnel vous donne une nouvelle impulsion, mais qu'au final vous devez faire des concessions sur les gens qui vous entourent ? Allez, on va regarder ce qui ressort ici dans le développement personnel. On va regarder ce qui ressort, les Gémeaux, solaire, ascendant, lune en Gémeaux. Alors je ne sais pas si je vous en ai parlé, je ne sais plus, j'essaye de le dire à tous les signes, je ne l'ai pas dit pour les cinq premiers. J'ai envie de reformuler un petit peu les lectures et j'ai envie de faire par maison astrologique, la roue astrologique de la 1 à la 12. Je l'avais déjà fait pour des vidéos semestrielles l'année dernière, pardon, trimestrielles. Et je ne sais pas si au mois de septembre je vais le faire de cette manière. Je pense que je vous en ai déjà parlé à vous, les Gémeaux. Donc dites-moi en commentaire si vous aimez cette formule ou si vous voulez que je la revoie avec les 12 maisons astrologiques. Ok ? C'est important parce que l'essentiel c'est que je fasse du contenu qui vous plaît quand même. Allez, qui vous plaise. Allez, on y va. Développement perso, on y va. Les Gémeaux solaires ascendant lune en Gémeaux comment on se positionne pour ce mois d'août 2024 en trois énergies. Gémeaux et le dos de Dec. Ils contribuent à la lecture du mois. On y va les Gémeaux. Tiens donc ! Tadam ! Ermite ! La bougie ! Magnifique ! La bougie c'est quoi ? La bougie c'est simplement l'idée de retrouver sa lumière intérieure. On retrouve sa lumière intérieure avec la carte de l'ermite et on retrouve sa lumière avec la bougie. La bougie c'est retrouver son âme. On reconnecte avec son âme, avec la source de votre incarnation ici. L'idée de se retrouver avec soi. Magnifique ! Magnifique les Gémeaux ! Vous êtes dans une grande élévation ici. Oh ! Soleil ! C'est dommage qu'il n'y a pas de flash. Oh ! C'est trop, trop chouette. Soleil dans le pro, soleil dans le dev perso ici. C'est juste au niveau du relationnel avec les gens qui vous entourent qui va être un petit peu délicat à déglutir. Mais waouh ! Dev perso, lumière intérieure, reconnexion avec les éléments les plus essentiels pour vous, votre être, votre source et la reine de coupe. La reine de coupe, vous montez un level très puissant ici les Gémeaux en termes de j'allais dire de la rationalité avec les gens qui vous entourent. Deux d'épées et quatre de bâtons. On a quoi encore derrière ? Les amoureux. Ce que je ressens ici pour vous les Gémeaux, c'est l'idée, alors vous avez aussi peut-être cette capacité d'accompagner. Parce que j'ai une reine de coupe là. J'ai une reine de coupe, j'ai les lumières intérieures ici. J'ai vraiment cette étincelle au fond de votre être qui vous permet justement d'apporter. Cette reine de coupe, c'est très très chouette dans le lève perso. On parle de sensibilité, d'intuitivité. On parle de perspicacité, de connaissance émotionnelle. Et il y a une grande élévation avec l'ermite et la bougie. On est dans une élévation et je pense que vous allez vous en servir. Pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous vous servez de ça. dans votre quotidien. Ça peut être dans votre pro. Mais ça peut être dans votre quotidien. Je pense que pour certains gémeaux, ça ne parlera pas à tout le monde, vous êtes dans un niveau de spiritualité beaucoup plus élevé que la majorité des gens qui vous entourent. Et en tout cas, vous allez en prendre conscience. Avec la carte du soleil, vous en prenez conscience. ces deux énergies sont très positives, les gémeaux. Pour certains et certaines d'entre vous, les gémeaux, c'est le fruit de longues traversées du désert qui vous permettent qui vous permet d'arriver à ça. Avec la carte du soleil, vous vous sentez mais tellement aligné avec la source. J'ai ce terme, la source, qui ressort. Avec cette carte de la bougie, c'est limpide. Et je pense que vous pouvez apporter beaucoup aux gens qui vous entourent. Et je viens de penser à quelque chose avec le relationnel affectif que peut-être que certaines personnes proches de vous ne sont pas du tout dans la même dynamique. Ce qui peut créer un fossé. 5 de coupe. Et la 5 de denier qu'on a en dos de deck pour le mois de septembre. Allez, on y va avec l'oracle des rebelles sacrés. On va regarder ce qui ressort. Eh bien, dis donc, on n'aura pas eu de faille jusqu'à la fin. Mais au moins, on aura tenu la batterie. Oh là là. Plongée vers la lumière. C'est magnifique. La bougie. La lumière intérieure. Je ne fais que de t'en parler depuis deux secondes avec le dev perso. C'est quand même incroyable. C'est les concordances avec les oracles et les lectures de tarot. Attends, je te recentre tout ça. Je t'ai rapproché parce que sinon, tu aurais eu mal de mer. On va regarder ce que ça nous explique. Elle est magnifique. Cette illustration avec les hippocampes. C'est magnifique. Magnifique. Allez, carte numéro 11. Je ne vais pas tout vous lire, évidemment. Je te laisserai faire une capture d'écran. Tellement dommage que je n'ai plus de flash. Non. Batterie trop faible. Oui, oui. C'est bon, j'ai compris. On y va. Qu'est-ce qu'on vous raconte ici ? Vous voyez quand même. Oui, parce que je sais qu'il y en a que vous aimez lire en même temps. Vous êtes courageux. Vous plongez vers la lumière. Cherchez la lumière dans le ciel, dans ce qui est joyeux, aimant, doux et tendre est bien plus simple que de chercher la lumière dans l'obscurité. C'est une tâche ardue que seuls ceux qui ont un cœur rebelle et courageux peuvent entreprendre. Vous n'avez peut-être pas l'impression que vous avez le choix pourtant depuis des profondeurs de votre âme. Incroyable. Je vous parle de l'âme depuis votre déperceau. Vous avez accepté ce défi. Votre être le plus intime a provoqué cette situation afin que vous puissiez grandir en pouvoir, sagesse et en énergie créatrice. Ressentez une confiance totale en la vie et apprenez à vivre avec joie et courage. Les circonstances de la vie, les situations, les conflits relationnels ou les tensions intérieures vous mettent face à vos ombres et défient votre compréhension. Ces ombres sont peut-être des blocages créatifs, une sensation de vide ou bien de la dépression, de la rage, de la tristesse, de la peur ou de l'anxiété. Les causes ne sont pas forcément évidentes. Elles peuvent être justifiées socialement, un décès, un divorce ou une séparation. Il peut n'y avoir aucune raison évidente. Sachez seulement que vous êtes exactement là où vous devez être et je vais commencer à avoir des émotions même si vous avez du mal à l'accepter. Notre processus créatif et notre chemin spirituel connaissent des changements similaires. Il existe des saisons pour nos âmes avec la mort inhérente en hiver. L'énergie se concentre et cherche l'obscurité pour s'y reposer et se régénérer et simplement être juste que le moment soit venu pour une nouvelle vie, une nouvelle énergie et un jaillissement d'inspiration. Je vous laisse les Gémeaux faire le reste de la lecture en capture d'écran. Je vais essayer de vous le mettre pour que vous puissiez tout bien capturer parce que je ne vais pas tout vous lire. Ça ne va pas intéresser tout le monde. Fait une capture d'écran. Votre lecture est incroyable. je crois que je l'avais déjà eu cette page pour un autre signe. Je vous laisse faire également la capture d'écran du processus de guérison. Mais sur pause si le temps que je te permets pour faire la capture ne te correspond pas que tu as besoin de plus de temps. Waouh ! C'est très très puissant. Elle est juste waouh votre lecture. Les Gémeaux il y a quelque chose de très puissant qui ressort de cette lecture. Lumière on en parle de la lumière également dans cette carte. Je te la mets de plus près aussi. Je ne sais pas si tu vas pouvoir faire une capture si tu en as envie. Non elle ne me fait pas le focus. Il y a trop de choses derrière. Je te fais des gros bisous Gémeaux. J'espère que tu auras prêt du plaisir à regarder cette vidéo autant que j'ai eu de plaisir à vous la filmer à vous la décrypter. Merci de me permettre de vivre toutes ces énergies avec vous. Merci infiniment les Gémeaux. Like, partage, abonne-toi si ce contenu te plaît si ce que je te propose te plaît. Merci de t'abonner aussi sur Insta. Viens nous rejoindre. On partage plein de choses sympas. Merci pour tout. Si tu as besoin d'une consultation privée de toi à moi pour décrypter tes énergies perso, tu as mon adresse mail en barre de description. Bientôt, ce sera plus nécessaire. Il y aura le site internet en ligne au mois de septembre. Merci encore une fois pour me permettre de vivre ces énergies les Gémeaux. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt dans des prochaines vidéos. Bye bye.